Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Damien Belvez et je suis le formateur de l'ABU qui aura dû faire le cours du mois d'avril sur la recherche d'informations sur le web. J'aurais dû être présent parmi vous et évidemment le coronavirus en a décidé autrement, donc nous voilà tous confinés, donc ce n'est pas une raison évidemment pour ne pas poursuivre le programme autant que faire se peut. Dans cette idée, nous allons traiter ce qu'il était prévu que nous traitions en présentiel et on va commencer notamment par la recherche avec le Thesaurus, le Thesaurus Mesh en l'occurrence. Auparavant, je vais exposer l'ensemble des compétences qu'on va essayer de parcourir lors de ces vidéos, donc elles sont exposées ici. Vous allez pouvoir, j'espère en tout cas, comprendre l'intérêt d'utiliser un Thesaurus pour faire de la recherche documentaire. Utiliser le Thesaurus Mesh et formuler une requête en mesh, donc c'est le sujet de cette vidéo actuelle. Connaître le moteur de recherche PubMed, normalement vous en avez déjà entendu parler avec vos tuteurs. On va aussi parler un petit peu de revues de littérature à l'occasion des exercices qui vont vous être proposés. On va en profiter pour faire rapidement une recherche dans la presse en ligne, peut-être que vous l'avez déjà fait. On va analyser une page de résultats de Google en fonction de la fiabilité des liens qui figurent sur cette page. On va pratiquer ce que j'appelle une recherche périphérique sur un site pour en connaître sa réputation, c'est un indice de sa fiabilité. Et plus largement, on y consacrera un peu plus de temps, on va découvrir les outils de découverte Supernova. Je pense que pour vous, ça ne va pas être une découverte totale, vous avez dû l'utiliser déjà. Google Scholar, et je vous propose aussi un outil sans doute que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Lens.org. On va essayer de comparer leurs mérites respectifs. On parlera également d'autres outils utiles pour votre recherche documentaire, comme le Sudoc, le Vidal bien sûr, et d'autres sites de référence. Alors, tout d'abord, comment chercher ? Normalement, la question dans la recherche du mot-clé est primordiale, et particulièrement dans les sujets médicaux. C'est pourquoi on a recours à un thésaurus, un ensemble de mots-clés qui sont choisis, sélectionnés par les éditeurs de ces thésaurus, donc des hommes et des femmes qui concourent à indexer le contenu que l'on trouve dans les principales bases de données médicales, la plus connue étant PubMed. Par exemple, ça. Comment l'appeler ? Si je suis amené à faire une recherche sur PubMed, par exemple, pour trouver de la littérature médicale sur le sujet, quel mot-clé je vais utiliser ? Spontanément, il y a plusieurs mots-clés qui me viennent. Celui qui est le plus utilisé actuellement, c'est le Covid-19, qui est la manière américaine au départ d'appeler ce virus, ce coronavirus. Alors, évidemment, il y a aussi le coronavirus qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Coronavirus de type 2. On a l'appellation médicale SARS-CoV-2, qui fait le lien avec le premier SRAS, celui de 2001. Et puis, la forme développée, en fait, de ce mot-clé, Sever Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Supposons à présent que j'ai besoin de réunir toutes les études cliniques sur le coronavirus parce que je commence vraiment une étude sur la manière de se préserver contre ce coronavirus. et donc, avant de faire mes propres expériences, mes propres études cliniques, j'ai besoin de récupérer toutes les études cliniques qui ont été faites auparavant en lien avec ce syndrome. Comment vais-je interroger les bases médicales ? Est-ce que je vais devoir mener plusieurs interrogations sur ces différents mots-clés qui apparaissent ici, Coronavirus 2, SARS-CoV-2, pour être exhaustifs ? Ou est-ce que je vais pouvoir mener une seule requête avec le bon mot-clé qui va me permettre de rassembler toute la littérature existante ? Ça, c'est un petit peu le rôle que joue justement le mot-clé, en l'occurrence le mot-mèche. C'est une porte, la porte, qui vous permet d'accéder à l'ensemble de la littérature sur un sujet donné. Et ça permet de gérer ainsi la polysémie des termes ou le fait qu'à une même maladie, par exemple, qu'on peut apporter parfois plusieurs noms, plusieurs dénominations. Donc, c'est à ça que sert en fait un Thésaurus en général, d'ailleurs. Donc, on peut faire une illustration de ceci. Là, en cliquant sur le lien, je vais me rendre sur le Thésaurus Mesh, qui est le Thésaurus qui sert sur PubMed, et du coup, il est hébergé, ce Thésaurus, sur le site PubMed lui-même. On peut le trouver aussi ailleurs, par exemple, sur le site de l'Inserm, dans une version bilingue assez intéressante pour traduire des termes du français vers l'anglais. On y reviendra peut-être. En l'occurrence, là, on va directement interroger en anglais. Donc, je vais me rendre sur la page Mesh du site de PubMed, la page d'accueil. Et interroger, par exemple, avec... Covid-19. Donc là, on voit qu'on a trois résultats qui correspondent à, on va dire, trois candidats pour fournir un mot Mesh plus tard. Donc, c'est ce qu'on appelle les supplementary concepts. C'est-à-dire que les personnes qui indexent, en fait, les résultats, enfin, la littérature médicale dans PubMed, n'ont pas eu le temps de se décider pour une forme, mais ont retenu trois formes qui pourraient, un jour prochain, faire autorité. Là, la première forme proposée, elle a été sous l'aspect du SARS-CoV-2, mais dans sa forme complétée, donc, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. On peut voir, en fait, que cette forme-là, elle vaut pour, ou elle remplacerait, tout cela, le Wuhan Coronavirus, COVID-19 virus, y compris aussi la forme abrégée SARS-CoV-2. Voilà. Donc, en fait, si j'interroge le PubMed avec cette forme-là, donc, pour ça, je n'ai qu'à cliquer sur A to Search Build, je vais avoir accès déjà à pas mal d'articles qui ont été indexés avec ce mot-clé. Là, on en compte, a priori, 259. On voit les 20 premiers ici. Ce qu'on peut observer dans ces résultats, c'est que la plupart sont accessibles gratuitement, librement. Ici, par exemple, c'est marqué Free Article. La proportion d'articles en open access, puisqu'il s'agit de ça, est très majoritaire ici, dans cette liste de résultats, bien supérieure à la moyenne, pour la raison que les éditeurs font actuellement, dans le cadre de cette épidémie du coronavirus, un effort particulier pour libérer, en fait, les articles qu'ils publient. C'est-à-dire qu'une fois publié, en fait, il faut qu'ils soient lisibles par un maximum de praticiens et de spécialistes dans le monde entier afin que l'épidémie, la pandémie, soit endiguée le plus rapidement possible. Mais habituellement, en fait, on a moins d'articles immédiatement disponibles, surtout si on est connecté sur le site public, si je puis dire. En fait, si on utilise le lien que Google vous donne, par exemple, vers PubMed, là, vous aurez accès qu'à peut-être 50% des articles qui sont recensés, qui sont indexés dans PubMed. En revanche, si vous suivez ce chemin qu'on vous a sans doute montré, vous savez le faire par l'ENT, je vous montre comment le faire par le site de la bibliothèque. C'est le même chemin à peu de choses près. En tout cas, vous arrivez au même endroit, donc quand vous êtes sur le site de la bibliothèque, trouvez un document, cliquer sur ressources en ligne et là, dans le catalogue des ressources qui s'affiche. Interroger avec PubMed. Donc là, vous accédez en fait par le proxy de notre université. On voit la marque ici du proxy dans l'URL, passerelle.ni .fr à PubMed. Ça veut dire que les articles qui seront disponibles dans PubMed seront plus nombreux parce que PubMed, dans ce cas, fait le lien avec tout le contenu qui est souscrit par notre bibliothèque. Tous les abonnements que la bibliothèque a souscrit pour vous permettre d'avoir accès à de l'information médicale de premier choix. Merci. Merci.